Le réseau a pour mission principale d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Pour ce faire, il y a plusieurs volets dans cette amélioration de la prise en charge, notamment le volet information et communication. Il est très important que tous les professionnels et le grand public soient informés des avancées de la recherche. Dans ce cadre-là, nous nous associons avec notamment le Cancéropole, l'Inserm ou d'autres organismes qui font de la recherche en cancérologie. Nous nous associons également avec des associations qui sont là pour informer le grand public de la façon dont la recherche va avoir des retombées positives sur leur traitement. Le réseau est là pour donner un coup de main à tout ce maillage qui existe autour de la cancérologie pour que le patient ait la meilleure information et pour que le professionnel de santé ait également les dernières informations au niveau international, au niveau national et au niveau régional. Donc le grand public ne le sait pas forcément, mais il y a beaucoup d'organismes qui existent en France et à l'étranger pour faire de la recherche fondamentale, de la recherche clinique, appliquer tout ce qui se fait au niveau des traitements, des nouveaux traitements. Tout ça c'est une synergie en fait avec différents organismes au niveau national mais aussi au niveau régional pour que le patient ait une prise en charge qui soit de qualité. Il faut savoir qu'en France ce maillage là est assez unique et donc on est de nombreux acteurs pour faire en sorte que le patient ait le meilleur traitement.